Je dirige en fait la start-up AgriFrica qui est un guichet unique pour les agriculteurs parce que nous nous sommes rendus compte aujourd'hui que nous avons de plus en plus d'agriculteurs mais qui ne disposent pas forcément des ressources techniques pour pouvoir répondre aux besoins de notre environnement avec les temps changeants et le climat qui n'est pas toujours clément. Donc nous proposons cette solution-là afin qu'ils puissent produire plus et mieux mais également trouver des marchés pour écouler leurs marchandises. Nous avons une variété de services qui vont de la proposition d'itinéraire de production, du sourcing, d'intrants, de qualité en fonction des chaînes de valeur, d'une marketplace mais également d'admiser la disposition de prestataires et de ressources de formation. Dans le cadre du panel sur la start-up et ses enjeux, il était important pour nous déjà de définir le terme start-up parce qu'il y a souvent une confusion qui est faite entre la start-up et la PME en tant qu'entreprise mais également de partager notre expérience, de partager notre parcours parce que nous sommes dans un environnement où il y a beaucoup de communication autour de l'entrepreneuriat mais la réalité n'est pas toujours dite par les personnes qui sont sur le terrain. Donc c'est important pour nous de mettre en garde ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat afin qu'ils connaissent comment sera parsemé le parcours par lequel ils vont passer, qu'ils sachent quels sont les enjeux, les challenges qu'ils vont avoir sur leur chemin et quelles sont les compétences qu'ils doivent développer pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Je félicite l'initiative du DIF, Digital Innovation Festival parce qu'à sa troisième édition, c'est une preuve que c'est une innovation, c'est un événement qui est en train de répondre à un besoin. Nous sommes dans un environnement, dans un contexte où nous n'avons pas toujours l'occasion de nous rencontrer et pendant le panel, il y a quelqu'un qui nous demandait qu'est-ce que nous faisons pour assainir l'écosystème ? Mais en tant qu'entrepreneur en Afrique, vous n'êtes pas comme les Européens qui viennent apporter une pièce du puzzle à un ensemble déjà construit. Vous êtes obligés de construire le puzzle et c'est tellement challengeant qu'on a besoin de ce genre de plateforme pour se retrouver, pour mettre ensemble nos apprentissages afin d'aller plus loin ensemble. Je pense effectivement que dans les années à venir, l'écosystème digital au Cameroun pourra connaître une croissance, mais il nous revient à nous de continuer de nous investir afin que cet écosystème trouve ses marques parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mesdames et Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous à un repli sur l'application Économa disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada